Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite à la lisière de Ryb, qui est la ville la plus ancienne du Danemark. Je suis restauratrice dans un petit domaine viticole familial, situé près de la mer Marais, non loin de Ryb. Ryb est une ville avec un grand héritage historique qui a su préserver ses murs et ses rues qui reflètent parfaitement l'ancienne Danemark médiévale. Pour mieux comprendre l'histoire de Ryb, il faut se retourner vers le passé, à l'époque des vikings. Tout a commencé avec un petit marché de commerce sur les eaux qui traversent Ryb. A Ryb, il y a aussi un musée sur les vikings. Ici, on vous présente tous les outils pour pouvoir comprendre cette époque. Vous pouvez aussi trouver plein de trésors archéologiques sur l'époque des vikings, mais aussi sur l'époque médiévale, où Ryb était un centre de commerce très important entre le nord et le sud de l'Europe. Après ça, nous nous retrouvons dans un village authentique viking, qui a été construit à partir des trouvailles archéologiques à Ryb. Ici, vous pouvez vraiment observer et même vivre un tout petit peu le quotidien des vikings. J'aimerais vous présenter la culture et la beauté du peuple viking. Et je suis persuadée que l'esthétique et le charme de cette ville vont vous surprendre. En effet, l'histoire continue au Moyen-Âge, avec les histoires des légendes des rois, des évêques, des sorcières et des incendies. Un aspect qui dépasse toutes les attentes, c'est une vieille ville avec ses vieilles pâtisses, où vous pouvez vous perdre dans les rues pavées en observant la vie quotidienne d'un Danois. En traversant ce village médiéval, authentique, c'est comme de voyager dans le passé. Aussi, sur la place centrale de la ville, vous pouvez admirer cette magnifique cathédrale de nord de l'Europe. Aussi appelée la cathédrale de Notre-Dame. La cathédrale de Rieb a été construite entre 1100 et 1200 ans après Jésus-Christ, dans un style romanesque et est d'une église luthérienne. Depuis la cathédrale, vous pouvez visiter la tour, qui est l'un des sites les plus visités de la région. A l'origine, il y avait deux tours. Mais un jour de Noël, en 1283, pendant la messe, une des tours s'est décroulée. La tour actuelle est construite en 1300 et fait 50 mètres de haut. En gravissant les 240 marches, vous pouvez visiter le musée de la cathédrale. Mais, par-dessus tout, vous pouvez depuis la tour admirer la nature autour de Rieb. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller, mais je vous garantis que la vue est splendide. Depuis la tour, vous pouvez aussi voir l'île de Manu. Sur Manu, il y a 37 habitants. On ne peut qu'y accéder quand la marée est basse, soit à pied, soit avec un tracteur bus ou bien en voiture. Rieb a aussi de la place pour les amoureux de l'art. En effet, ce magnifique bâtiment, construit en 19e siècle, contient le musée d'art de Rieb. Ici, vous pouvez admirer les œuvres de l'âge d'or. Derrière le musée d'art, il y a un jardin romantique où vous pouvez profiter d'un moment calme près de l'eau. Sortie de Rieb, vous remarquez tout de suite la digue qui longe la côte et qui protège le pays des marées montants. Derrière cette digue, il y a une nature incroyable. Et ici, à ce nouveau centre, on vous présente plein d'informations sur la culture et la nature des marées. La mer-marée a une grande importance pour les oiseaux migratoires. C'est une étape obligatoire où ils se reposent, ils se nourrissent, pour se préparer pour la migration entre le nord et le sud. Voilà, j'espère que ce petit tour de Rieb vous avait donné envie de venir nous rendre visite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada